Au lendemain du dépôt de la quatrième offre du gouvernement... La machine est en marge pour la grève. Les syndicats qualifient de dérisoire et insultante l'offre de 14,8 % du gouvernement sur cinq ans, qui comprend un montant forfaitaire de 1 000 $ et des primes supplémentaires. Les centrales estiment que l'offre s'élève à 10,3 %. On va s'appauvrir moins rapidement. On l'a vraiment pris comme ça. L'inflation, le révisé qui va être dans la mise à jour qui va être déposée la semaine prochaine, devrait s'élever autour de 12,7 %. Ça veut dire qu'en moyenne, on offre deux points de plus que l'inflation. Juste hier, on a rajouté un milliard. Donc, de balayer ça comme étant insignifiant, je trouve que c'est presque le contraire. C'est insultant à l'inverse parce que c'est quand même un milliard. Maintenant, il faut en discuter. Je suis très d'accord avec ça. Et là, moi, je m'attends de la part des syndicats. Ils vont prendre un peu de recul sur leur réaction d'hier. Et je m'attends à avoir une réelle contre-offre. Bien conscient que des sommes importantes, mais ça devient un choix politique. Il y a toutes sortes de choix politiques. Lorsqu'une usine de batteries arrive à Saint-Basile-le-Grand, on ne parle pas du 3 milliards de la capacité de payer des citoyens. Lorsqu'on se donne une augmentation de 30 %, on ne parle pas de la capacité de payer. Donc, là, c'est une marathe. C'est ça qu'ils vont utiliser. De comparer des augmentations de salaire avec des incitatifs qu'on donne à des entreprises pour créer des emplois payants, créer de la richesse au Québec, c'est vraiment de comparer des pommes et des bananes. Je te fais un dernier exemple. Le gouvernement qui cherche une voie de passage propose des aides à la classe pour pallier à la pénurie d'enseignants. Des salaires bonifiés, entre autres, pour les infirmières qui travaillent sur les quarts de nuit et de fin de semaine afin de réduire le temps supplémentaire obligatoire. Ce n'est pas que du salaire, c'est aussi des conditions de travail, comment on attire les gens dans nos réseaux. Mais là où je ne pourrai jamais, jamais diverger, c'est de dire je dois revoir l'organisation du travail parce qu'au coeur de ça, c'est les services aux citoyens qui sont en péril. Le mois de novembre va être crucial là-dessus. J'espère que le gouvernement va comprendre. Puis nous, on est prêt à négocier. 1 % de plus, c'est 600 millions par année de plus. Donc faites un calcul. Je ne pense pas que les Québécois souhaitent qu'on augmente les impôts. Je pense que c'est le temps qui bouge dans la direction des citoyens du Québec. Des grèves sont prévues le 6 novembre par le Front commun, les 8 et 9 novembre par la FIC. D'ici là, des négociations vont se poursuivre afin d'éviter une grève générale illimitée. Une première depuis 1983. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec. Anne Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.